Salut à tous, comme vous le voyez en ce mercredi 5 août 2020, on va découvrir Fast & Furious Crossroads sur PS4, version PS4 Pro. Le jeu sort officiellement vendredi, j'ai été l'acheter dans mon magasin, 50 balles, c'est développé par Slighty Mad Studio, les mecs qui font notamment les projets Cars, et on va voir un peu ce à quoi le jeu ressemble. Première chose, j'ai installé le jeu sur ma PS4 évidemment, j'ai fait la mise à jour Day One, 23Go, elle a mis un temps fou à se télécharger alors que j'ai la fibre, et surtout elle a mis un temps fou à se copier sur la Play, ça c'est vraiment insupportable. Allez, on va se faire le story mode, il y a quoi dans les options ? Volume de la musique, volume effet, sous-titres, ouais, social, on s'en fout, extra juridique, tout le bordel, ok. Alors je vais très probablement vous faire un let's play non commenté de ce jeu. Bah nous, je pense que je vais le continuer en vidéo, mais je commenterai pas, parce que bon, est-ce que c'est très intéressant que je commente sur un jeu de bagnole ? Je suis pas sûr, surtout Fast & Furious, mais bon, on verra ça. Donc en termes, je crois que c'est un jeu qui est complètement indépendant des films, il y a juste Letty et Dom, je crois, de personnages qu'on connait. Allez, je vais me la faire. Oh putain, oh la vache, c'est affreux. Ok, on joue direct. Oh la vache, les yeux. Alors c'est un jeu qui n'a aucun budget, j'imagine. Je pense que Namco Bandai n'a mis aucun pognon là-dedans, et clairement ça se voit. Evidemment, c'est les vrais acteurs, Phil Diesel et Letty, je crois que c'est Michel Rodriguez, si je dis pas de conneries. Bon, graphiquement, je m'attendais à ce que ce soit affreux, mais là c'est réellement affreux de ouf. Bon, c'est pas grave, si le jeu est fun, on s'en fout. Quand j'aurais aimé une VF, j'en demande peut-être un peu trop, mais... Ok, on a de la Nitro. Merde, si je dégomme Letty, ça va pas le faire. Le gameplay est très étrange. Percuter les ennemis, L1 et R1, d'accord. Ah, c'est à la... Merde, comment il s'appelait ce jeu qu'on pouvait faire ça là ? The Willman, je crois, déjà avec Vin Diesel. Qui était un jeu très sympa d'ailleurs, pas ouf, mais très sympa à jouer. Sur 3-6 et PS3 notamment. De toute façon, c'est un peu chiant du coup que ce soit en anglais, parce que pendant qu'on roule, il faut que je lise les sous-titres. Il faut que je l'intercepte, comment tu veux que je l'intercepte ? C'est un char. En bas, j'ai ma barre de vie. Passer à Letty, ok. Attends, quoi ? Carré. Ok, il faut bourrer le carré. D'accord. Oh la vache, c'est injouable. C'est flou, c'est moche, c'est Sarah, non ? On peut changer de personnage à la volée peut-être ? Un peu comme dans un GTA. Passer à Dom, ok. A moins que ce soit scripté. Détruisez le char et son escort. Ok, avec des espèces de gadgets de la mort là. Prends ça, saloperie. Oh la vache. La musique est classe par contre. C'est de l'action, quoi. C'est un peu étrange de détruire un char avec des trucs sur les roues. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ah ça va, ils sont plutôt bien fait. Qu'est-ce que tu dis ? Fais-le-t-il, c'est un peu ? Laf-le-t-il. Nous sommes ta dernière chance de venir pour sauver avant que tu a passes le reste de ta vie dans le Supermax. Le Tateau va protéger moi. Tu comprends ce qu'il parle de ça ? Un père m'a dit au-dessus de lui. Je suis écouté. Ils sont appelés les Taticol. Ils sont légendes. Ils sont les propriétés de la route. Mais ils ont prédé sur les routes anciennes. Et celui-ci est l'un d'eux ? Vous allez tous être là longtemps avant le soleil s'entraîner sur les Taticol. Oui, oui. Vous et vos enfants vont demander pour la mercelle. Lorsqu'on t'entraîner dans les fleurs de cleanser... Comment il est tombé ? C'était mon tour de toute façon. C'est quelqu'un va aller vers Barcelone. Fais-moi savoir ce que tu trouves quand tu es là. Où vas-tu ? Je dois aller voir notre garçon. Hé, Leddy. Qu'est-ce que tu es là ? Tu connais moi. Oui, je sais. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il s'il vous plaît. Il faut jouer avec le feu. On va ouvrir 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 le feu. Je vais ouvrir le feu. Je ne crois pas que ce soit des personnages des films. Ah ouais mes préférés Fast and Furious c'est le 1 et le 2 clairement, le reste j'ai un peu décroché, bien que ce soit des films très sympas. Parce qu'il a l'air d'avoir une bonne bande son. Est-ce qu'on a plusieurs vues ? On peut regarder derrière. Et on peut faire start. J'ai pas l'impression qu'on a plusieurs vues. Ça a l'air d'être fait comme un espèce de film le truc. Bon évidemment ça va pas être le jeu de l'année. Ça se voit direct. Mais ça peut être rigolo. Je pense qu'on peut passer une poignée d'heures assez sympa dessus si on n'est pas trop exigeant bien évidemment. Après pas être exigeant, c'est un jeu vendu plein tarif. C'est à dire que si vous allez à Micromania le jeu coûtera 70€. C'est Bandai Namco derrière. Et Sly T-Mate Studio. Donc normalement il est censé y avoir un peu d'ambition dans le truc quoi. Mais bon c'est un jeu commande. Donc voilà après c'est la marque Fast & Furious qui va clairement faire le succès du jeu. Enfin le succès. Le dernier Fast & Furious c'était bien pourrave. C'était showdown. Sur PS3, Wii U, tout bordel c'était nul de ouf. Mais c'était rigolo quoi. Voilà physique. Physique dans les godasses un peu. Et nous reviendrons à ceci encore ? Vous savez combien de travail nous perdons parce que vous n'avez pas de vivre dans le 21ème siècle ? Ce n'est pas travail. Vous parlez de remplacer les batteries et un petit peu d'enfant. Un petit peu d'enfant, hein ? Vous vous souvenez quand ils ont fait le recueil après tous ces voitures en New York ont eu lancé ? Vous savez combien de l'argent nous pouvons avoir de ça ? En d'autres mots, profit d'un plan d'un terroriste ? Les gens ont toujours besoin de leurs voitures fixées, V. Laissez-moi au moins prendre un regard. Kim ! C'est un problème de l'argent. L'on va à notre place. Je vais prendre un regard sur mon temps. Nous n'avons pas à fixer ces... ...Things. Laissez-moi vous montrer la beauté de ces... ...Things. OK. Hichez-le. Oui ? Et nous allons passer à Sébastien's. Il va donner à cet homme un bon deal. ... 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